A propos des racines dans l'ensemble R, commençons par quelques exemples. La racine carrée de 16, c'est 4, parce que 4 au carré, ça donne 16. Mais attention, moins 4 au carré, ça donne aussi 16. Mais on souhaite que la réponse soit positive. Donc, définissons correctement. La racine carrée de 16, c'est 4, parce que 4 au carré donne 16, et 4 est positif. La racine quatrième de 81, c'est 3, parce que 3 exposant 4, ça donne 81, et parce que le 3 est positif. Si nous cherchons la racine cubique de 27, ça c'est 3. La question du moins 3 ne se pose pas, parce que moins 3 au cube, c'est moins 27, et pas 27. La racine cinquième de 32, c'est 2, pas moins 2. Pourquoi 2 ? Parce que 2 exposant 5, ça donne 32. La racine cubique de moins 8, ça aussi c'est possible de calculer. La racine cubique de moins 8, c'est moins 2, parce que moins 2 au cube, ça donne moins 8. La question du 2 ne se pose pas ici, parce que 2 au cube, ça fait 8, et pas moins 8. Nous avons aussi la racine cinquième de moins 32, ça c'est moins 2. Pourquoi ? Parce que moins 2 exposant 5, ça donne moins 32. Donc, dans les racines dans R, nous avons en fait deux cas. Alors, définissons tout de suite ces deux cas en général. Premier cas, pour n'importe quel nombre A réel et positif, et pour n'importe quel nombre naturel non n, on a la racine carrée de A est égale à B, si et seulement si B au carré est égale à A, donc la réponse au carré est égale au radicant, et la réponse B est positive. La racine 2 énième de A, on met 2n pour être sûr que cet indice est pair, donc la racine 2 énième de A, c'est B, si et seulement si B exposant 2n est égale à A, et la réponse B est positive. Et qu'est-ce qui se passe ? Si l'indice de la racine n'est pas pair, mais impaire, alors nous sommes dans le deuxième cas, comme dans les exemples là, là, là et là. Deuxième cas, pour n'importe quel nombre A réel, ici il ne faut pas qu'il soit positif, et pour n'importe quel nombre naturel n non nul, on a la racine cubique de A, c'est B, si et seulement si B au cube est égale à A. Pas besoin ici de parler du signe de la réponse. Et la racine 2n plus unième de A, ça c'est une façon d'écrire un nombre impaire en général, puisque 2n est pair, on sait que 2n plus 1 est impaire. Donc la racine 2n plus unième du nombre A est égale à B, si et seulement si B exposant 2n plus 1 est égale à A. Voici deux propriétés des racines m-mièmes dans l'ensemble R. La racine m-mièmes de A fois B est égale à la racine m-mièmes de A fois la racine m-mièmes de B. Retenons, la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Et la racine m-mièmes de A sur B est égale à la racine m-mièmes de A sur la racine m-mièmes de B. Retenons, la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Bien sûr, sous les conditions nécessaires que doivent satisfaire A, B et M. Si on nous donne un nombre, par exemple 216, et on nous demande sa racine cubique, comment est-ce qu'on peut déterminer ça sans calculette ? Pour cela, on fait une décomposition en facteurs premiers. Donc, écrivons le nombre 216 et ensuite on commence la division. Ce nombre est divisible par 2, donc nous divisons. 108 est toujours divisible par 2, nous divisons. 54 est également divisible par 2, nous divisons. Le 27 n'est plus divisible par 2, mais bien par 3, alors divisons par 3. Le 9 étant toujours divisible par 3, on effectue la division, et 3 est encore divisible par 3. Une fois que nous sommes arrivés au 1, nous avons bien décomposé le nombre 216 en un produit de facteurs premiers. Dans ce petit tableau, nous voyons que 216 est égal à 2 exposant 3 fois 3 exposant 3, comme ceci. Et par conséquent, la racine cubique de 216, c'est la racine cubique de ce produit, et grâce à cette propriété-là, nous savons que ça fait racine cubique de 2 exposant 3, c'est-à-dire 2, fois la racine cubique de 3 exposant 3, c'est-à-dire 3. Donc la racine cubique de 216, c'est 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Voyons encore un exemple. Nous cherchons ici la racine cinquième de 2048. Alors, faisons une décomposition en facteurs premiers. Ce nombre est en paire, on peut diviser par 2, on peut encore diviser par 2, et encore, et encore, et toujours, et toujours. Le 32 est encore divisible par 2, et on peut continuer ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur le nombre 1. L'exemple était bien choisi. Nous voyons ici que 2048 est égal à 2 exposant 11. Écrivons déjà ça. Le 2048 est égal à 2 exposant 11. Nous cherchons la racine cinquième. C'est pourquoi nous écrivons le nombre 2 exposant 11 sous la forme 2 exposant 10 fois 2 exposant 1. Pourquoi ? Parce que la racine cinquième de ce produit, c'est le produit des racines cinquièmes. Et la racine cinquième de 2 exposant 10, c'est bien sûr 2 exposant 2. C'est-à-dire 4. Donc, nous trouvons ici, finalement, 4 fois la racine cinquième du nombre 2. 1, 2, 3, et 1, 5, – Sous-titrage FR 2021